Cette quatorzième édition est placée sous le signe de la mobilisation communautaire autour de l'éducation, socle du développement, selon Abdoulaï Faké Barbadji, président de l'association pour le développement de Kaken. Effectivement, nous avons comme prétexte les journées qu'il frêle pour rassembler toutes les ressources humaines des fils de Kaken pour travailler et voir les axes de développement concernant notre village. Du coup, pour cette année qui est la quatorzième édition, qu'on a parrainé madame la députée, cette édition s'inscrit dans le cadre de surtout l'éducation, l'AP et l'éducation, l'éducation comme socle du développement. Mais aussi nous avons abordé beaucoup de questions par rapport à ça. pour effectivement faire ressortir les problèmes auxquels nous avons au niveau de notre village. Et cela nous permettra, dans l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La mobilisation était forte ce lundi dans cette localité du département de Bignonna. Devant la marraine de cette édition, les populations ont soulevé les difficultés qui plombent le développement de leur localité. Une localité dépourvue presque de tout, selon le président de la députée. Ici, c'est extrêmement difficile. Cette localité, comme je l'ai dit très souvent, c'est comme une localité qui est oubliée par nos autorités. C'est-à-dire, ça je le dis et je le répète encore une fois, je le réitère, nous avons des problèmes énormes dans la zone. Je vais commencer par le problème lié à l'infrastructure, les difficultés de déplacement. Les routes ne sont pas en bon état. Les routes sont très, très, très mauvaises. Ce qui fait que même pour un petit déplacement, pour avoir un véhicule, on a des difficultés pour que les chauffeurs acceptent de voter jusqu'ici en période d'hivernage. Il y a également les problèmes liés à l'électricité. Les populations ont besoin, n'est-ce pas, du courant de l'électricité pour pouvoir développer certaines activités qui veulent permettre de voir de l'argent. Malheureusement, dans cette zone-là, on n'en a pas. Il y a également le problème du réseau téléphonique. Nous, ici, pour communiquer, on est obligés de suspendre les téléphones au niveau des arbres, voire capter le réseau. Ça aussi, c'est des problèmes. Il y a aussi le problème lié, n'est-ce pas, à l'addiction d'eau. Nous n'avons pas de forage, ce sont quelques pouilles où les femmes se regroupent à des centaines pour pouvoir briser. Donc, il y a des pouilles qui sont aussi très profonds. Imaginez ces dames-là, elles sont tellement courageuses. Qu'il faut tirer un saut à une profondeur de plus de 20 mètres. Donc, nous appelons aux autorités de pouvoir penser à ces femmes-là. Nous installons aussi, n'est-ce pas, des forages qui permettront d'alléger les travaux ménagères. Donc, il y a énormément de problèmes. Il y a aussi, je vous ai dit tout à l'heure, les problèmes également de santé. Existent les structures de santé, je veux dire. Existent parce que quand quelqu'un est malade, on a des difficultés énormes pour les premiers soins. Donc, pour ça, nous pensons que l'État doit assister les populations parce que nous sommes des citoyens aussi des sénégales. Et cela est valable dans tous les villages qui sont aux abords du village de Kaken. Nous vivons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes problèmes. Et c'est ça, véritablement, l'objet de ce prétexte journée culturelle pour nous. Donc, éventuellement, parler de tout cela et dire qu'est-ce que nous, on peut faire dans notre village comme nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce que l'État doit venir en appoyer au niveau de la domaine. Un État que vous attendez tous ou réemporer qui ne réagit pas du tout. Qui ne réagit même pas du tout. Qui ne réagit même pas du tout. Fait franche. Donc, l'État ne réagit pas malgré que les problèmes sont là. Existe jusqu'à présent, pendant des décennies, nous ne voyons aucun changement dans la localité. Surtout les villages qui sont là. Il y a toujours des promesses qui sont mises sur table, mais nous, on ne voit pas ça. Donc, vraiment, c'est déplorable. Ça, il faut le dire, que nous sommes des citoyens comme les autres Sénégalais. Et nous avons droit à dire ce qui ne va pas ici. Et ce que nous avons posé pour que nous soyons au même traité, au même titre que les autres Sénégalais. Dans ce rappel des préoccupations majeures du village, Abdoulaï Faké Babadji a vivement regretté les promesses tonnues, mais jamais réalisées pour la prise en charge des questions urgentes de cette localité. Il a dans la foulée réclamé leur part du PIDC et du Puma. En réponse, l'honorable député Oulimotou Mane a rassuré qu'il sera la porte-voix de ces populations. C'est ce que nous faisons. En Jujou, Il m'a un profondé, il m'a un profondé, que m'a un profondé, c'est ce que vous n'avez pas, C'est ce que nous avons fait de cetteани. C'est ce que nous avons fait. J'ai compris que le nom de somme et oeil de ce nom. Alors, un homme regretté de me donner de sa question grâce à ce nom de Président. J'y ai dit qu'ils vouloir. Elle me fait que je suis prudente, mais je ne veux pas vous ai dit qu'on le soutien, mais en ce que je suis prudent, J'ai essayé que j'essaie de me le voir. Je te disais pas que tu aimes quand tu as apprais. Qu'as il y a un doublé, Pour cette 14e édition, la culture occupe déjà une place centrale dans les activités. Et ce sont les femmes de la localité qui ont donné le signal ce lundi avec un habillement qui évoque le drapeau national du Sénégal, histoire de clamer encore une fois et vivement leur Sénégalité et ce, dans une grande ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada